... Bonjour à tous et bienvenue au live Explorer le Monde. Nous sommes en direct de la journée porte ouverte du campus de Caen. Je suis accompagnée de Claudia Sampel, directrice développement international, et de Manon Charvin, étudiante à l'école de management de Normandie en 3e année. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'international chez nous ? Quels sont les campus à l'étranger, les universités partenaires ? Où est-ce qu'on peut voyager ? Alors moi, concernant sur le programme grande école, donc lors de notre départ en expatriation, on a plus de 200 destinations qui sont possibles, accessibles partout dans le monde. Donc ça peut être les Etats-Unis, comme la Chine, ou même les pays d'Europe du Nord. Donc voilà, c'est vraiment hyper varié et il y a ce qu'il faut pour notre choix personnel. Et nos campus à l'étranger aussi ? Bien sûr, alors en fait, c'est vrai ce qu'il dit Manon, il y a beaucoup de différentes destinations. Il y a aussi nos campus Dublin et Oxford qui peuvent accueillir nos étudiants et qui ont maintenant vraiment aussi la marque LEM Normandie sur le territoire britannique. Et en plus de ça, pour ce qui concerne le bachelor en management international, c'est un programme où aussi on envoie des étudiants à l'étranger. Et là, des destinations, on va être sur une quarantaine de destinations différentes parce que la promotion est plus difficile, plus partable, plus petite, pardon. Mais voilà, ça est quand même reparti d'une manière équitable sur les différents continents dans le monde. Donc il y a aussi, ils ont la possibilité de voyager partout. OK. Alors quels sont les cours qui sont après sur place vraiment enseignés ? Alors, peut-être que tu peux parler d'Oxford ? Oui, effectivement, pour ma part, sur Oxford, c'est vrai que c'était déjà tourné très finance. Donc c'est des cours qu'on n'avait pas encore eus en première année. C'était vraiment de la comptabilité sainte. Et là, on a eu énormément de choses en rapport avec la finance. On avait aussi énormément de management stratégique, de management interculturel, de marketing interculturel. Donc c'est vrai que là, on se rend compte que quand on étudie dans un pays étranger, on a des cours qui sont adaptés justement à cette ouverture d'esprit, à ce changement culturel. Et dans les universités partenaires, donc pour la plupart, on travaille avec des business schools, donc des écoles de commerce à l'international, qui ont tous aussi un programme en management, en gestion. Et les étudiants, ils ont en fait le choix pour la plupart dans les programmes qui correspond à leur niveau d'études, de sélectionner du cours dans les différents domaines, marketing, finance, RH, supply chain, international trade. Donc il y a vraiment tous les domaines qui sont possibles. Et l'obligation est juste de revenir avec le nombre de crédits qui représente la durée du séjour à l'étranger par rapport à une année académique en France. D'accord. Et comment se passe vraiment la sélection des étudiants ? Sur quels critères ils sont jugés par rapport à une destination plus qu'à une autre ? Alors, pour nos programmes, la sélection se passe de la même manière, peu importe le programme ou la promo. C'est toujours les résultats académiques qui comptent. En fait, on prend en compte la moyenne générale du premier semestre avant le rattrapage. Donc avec ça, on a un classement général pour la promo. Et en plus de ça, on a aussi, dans le profil de l'étudiant tel qu'il est analysé pour les affectations, pour le départ à l'étranger, les compétences linguistiques. Ça, c'est très important. Et donc, ils passent tous de manière systématique le TOEIC. Ça nous donne une idée sur le niveau d'anglais. Et ensuite, il y a aussi des autres langues où ils peuvent être certifiés, comme dans l'espagnol, en portugais, en italien ou en allemand. Et du coup, ça, c'est les deux grands éléments pour les affectations. Et après, c'est surtout aussi les critères d'admission de l'université partenaire qui sont pris en compte. OK. Et comment ça se passe pour les frais de scolarité ? On a beaucoup la question justement de ça. Est-ce que les frais de scolarité sont les mêmes ou alors est-ce qu'ils varient ? Est-ce qu'il y a des frais en plus ? Et quels sont les éléments qui sont à la charge des étudiants ? D'accord. Alors, les frais de scolarité, donc 95% des places qu'on propose à l'étranger ne représentent pas du tout un surcoût de frais de scolarité. Donc, il faut savoir que l'étudiant, il va payer ses frais de scolarité à l'UM Normandie, tel qui est prévu pour l'année en question. Et pour le départ à l'étranger, nos partenariats sont basés sur la réciprocité. Donc, c'est un échange d'étudiants, donc ils ne payent pas de frais de scolarité dans l'université dans laquelle il va. Il y a par contre des programmes spécifiques où il peut y avoir un surcoût de frais de scolarité. C'est des programmes qui sont en fait des programmes particuliers pour nos étudiants qui incluent souvent aussi des cours d'anglais. Donc, ça s'adresse surtout aux étudiants qui sont encore faibles en anglais, qui peuvent aller dans ces programmes-là. Et là, il y a des frais spécifiques à payer. Sinon, en global, bien sûr, l'expatriation représente un coût en plus par rapport à la vie d'étudiante. Parce que déjà, il faut que je m'installe. Le logement sur place, c'est peut-être là aussi le coût de la vie n'est pas le même. Donc, ça, c'est très important. Et on guide beaucoup les étudiants là-dessus quand ils arrivent chez nous à l'école pour leur faire comprendre que c'est un budget pour leur projet d'expatriation qu'il faut analyser dès le départ pour savoir bien faire aussi leur choix pour la destination. OK. Alors, comment se passent les démarches administratives ? Les inscriptions, les papiers sur place, les visas, etc. ? Comment ça se passe ? Alors, je pense que pour Oxford, c'était assez simple parce que c'était notre campus. Oui, et puis surtout. Voilà, on avait juste besoin d'une carte d'assurance maladie, mais valable en Europe, du coup, pour assurer ce côté-là. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y avait pas plus de choses que ça. Oui, pour l'université partenaire, quand on part en échange, il y a toujours un dossier d'inscription aussi avec l'université partenaire à faire. Donc, l'étudiant, elle, accompagner, encadrer pendant cette démarche-là. En plus, c'est ça, c'est dans le pays, le KHI, on a besoin aussi d'un visa. Donc, ça aussi, c'est des démarches. On les accompagne et les étudiants, on leur donne tous les documents qu'il faut pour pouvoir avoir le dossier complété à temps pour leur départ à l'étranger. Et puis, on est en contact aussi avec l'université partenaire qui les prend aussi en charge par rapport aux questions pratiques et administratives sur place. On reste aussi en contact avec eux pendant l'expatriation. Et si, à leur retour, on les prend en charge. Et alors, est-ce que les étudiants qui ont un niveau un petit peu plus faible en langue peuvent partir en expatriation ? Est-ce que, Manon, tu peux nous en parler ? Moi-même, quand je suis arrivée à l'école, je n'avais pas forcément un très très bon niveau. On m'en demande un niveau qui est de 750, par exemple, pour partir à Oxford. Et à mon entrée à l'école, je n'avais pas du tout ce niveau-là. Et je me demandais comment ça allait pouvoir être atteignable. Donc, évidemment, sur un an, par exemple, sur la première année à l'école de management de Normandie, on va pouvoir progresser énormément. Après, c'est du travail personnel, mais effectivement, il y a des destinations qui sont adaptées soit pour un niveau de langue un peu moins élevé, ou alors, justement, tout est mis en œuvre pour que nous, nous faire progresser et qu'on puisse atteindre des destinations avec un taux de plus élevé. Donc, finalement, tu as pu partir à Oxford. Finalement, je vais partir à Oxford. Et alors, Dublin ? Alors, Dublin, justement, ça, c'est notre campus qu'on a ouvert très récemment et qui accueille surtout les étudiants qui ont encore des progrès à faire en anglais, justement. Et nous, on a pu mettre en place. Donc, ils ont aussi les cours en anglais. Tout notre programme est enseigné en anglais, dispensé par des profs de l'école et aussi des enseignants qui sont anglophones, bien sûr. Donc, tout le programme est dispensé en anglais, mais ils ont aussi, en plus de ça, des cours en anglais intensifs. Donc, ils ont des heures en plus chaque semaine pour progresser en anglais et justement travailler un peu ces lacunes-là au niveau des compétences linguistiques en anglais pour pouvoir s'améliorer pendant toute l'année à Dublin. D'accord. Et alors, comment ça se passe pour le logement ? Toi, comment tu as fait à Oxford ? Et puis, est-ce que tu as eu des bourses pour partir ? Comment ça se passe ? Alors déjà, moi, j'ai choisi un pays où le coût de la vie était effectivement plus élevé. On en parlait tout à l'heure. Ça dépend des destinations. Oxford, voilà, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de demandes, une offre un peu moins élevée, c'est normal. Du coup, moi, j'ai fait le choix de prendre une maison en indépendant, par exemple, ne pas vivre chez l'habitant, mais c'est aussi possible. J'étais donc en colocation et je dirais que c'est la meilleure des choses à faire, surtout dans une ville comme celle-là. Donc, j'ai décidé de vivre avec un étudiant en école de management et aussi de vivre avec deux étudiants étrangers. Donc, en l'occurrence, moi, c'était des Américains. Et ce n'était pas à moi de choisir et au final, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce qui concerne le financement de mon logement, moi, de ma région, j'ai eu une aide par le biais du fait que j'ai été étudiée à l'étranger sur un an. Ils m'ont accordé une aide. Donc, ça, ça a été quand même assez important pour moi. Et comment tu as trouvé cette colocation, toi ? Quelle démarche tu as dû faire pour ça ? Alors, c'est vrai que là, du coup, c'est là qu'on se rend compte que les anciens étudiants qui ont déjà été à Oxford sont d'une aide précieuse parce qu'ils sont là pour nous conseiller. Et effectivement, j'étais passée par une agence immobilière que m'avaient conseillé certains anciens étudiants. Donc, voilà, avec un ami, on s'est dit, on se met en coloc ensemble. Et cette agence immobilière proposait éventuellement de trouver eux-mêmes d'autres colocataires. Mais par contre, il fallait la condition, soit de dire, par exemple, si vous souhaitez vivre avec un garçon, des filles, ou peu importe. Et donc, voilà, nous, on a fait ce choix-là et on s'est dit, on allait avoir encore plus le côté international. D'accord. Mais autre la colocation, on peut trouver des résidences étudiantes un petit peu partout dans le monde, j'imagine. Oui, c'est vrai que ce qu'a dit Manon, c'est le contact avec les étudiants qui étaient en expatriation juste avant. On se passe souvent les bons plans sur la situation dans la ville. Mais les universités partenaires, comme je disais tout à l'heure, ils prennent aussi en charge les étudiants en échange et savent que des fois, c'est difficile de s'orienter, de savoir dans quel quartier il faut habiter. Donc, il y a souvent une solution qui est proposée. Il y a ou des résidences universitaires qui peuvent accueillir les étudiants en échange, ou aussi des résidences privées. C'est un peu le même modèle qu'on a en France. Et il faut juste savoir que des fois, par exemple aux États-Unis, les universités, en fait, dans leur infrastructure aussi, n'ont plus le logement. Donc, on peut même habiter sur le campus. Et ça, c'est très pratique aussi par rapport aux heures de cours qui peuvent tôt le matin. Et du coup, on est tout de suite à côté. Ça, c'est un avantage. D'accord. Et alors, dernière question. Peut-on partir dans un pays dont on ne connaît pas la langue ? Oui. En effet. Parce qu'à l'école, on enseignait beaucoup les langues étrangères, mais pas toutes. Et c'est vrai que pour la plupart des programmes qu'on propose en échange, la langue d'enseignement, c'est l'anglais. Ce qui permet à un maximum de personnes qui peuvent postuler et donc aller en études dans ces pays-là. Et on ne va pas demander à ce que quelqu'un ne maîtrise de norvégien alors qu'il veut faire ses études en Norvège. Donc, la langue d'enseignement, c'est souvent l'anglais et la langue du pays peut être appris ou en cours de langue où il y a des fois aussi les tutorats qui sont faits avec des étudiants autochtones pour apprendre un peu la langue pour la vie quotidienne qui est quelque chose de très pratique aussi. Donc, en fait, on peut apprendre deux langues quand on part en expatriation. Exactement. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Non, moi, c'est juste... Je pense que c'est l'international à l'école. C'est vraiment une fibre très forte. C'est vraiment un argument aussi pour les étudiants qui ont une envie de s'internationaliser, de découvrir le monde. Je pense qu'à l'école, ils ont vraiment plein de possibilités différentes d'explorer. Oui, c'est vrai que nous, au sein du programme Grande École, par exemple, vous pouvez partir tous les ans à l'étranger. Voilà. Donc, ce qui favorise énormément l'ouverture d'esprit. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien pour vous. Vous pouvez même faire vos stages à l'étranger. C'est vrai que, du coup, quand on est en expatriation à l'étranger, c'est aussi, par exemple, le moment éventuellement de chercher un stage à l'étranger. Quand on est déjà sur place, démarché les entreprises, on parle éventuellement de recrutement, des fois par Skype ou autre, mais là, autant en profiter. Par exemple, moi, quand j'étais à Oxford, c'est vrai que j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, pourquoi pas un stage à l'étranger, etc. J'ai fait le choix d'en venir le faire en France, mais là, maintenant, j'ai envie de repartir à l'étranger. Les deux sont faisables. C'est sûr que c'est une opportunité et c'est toujours à saisir. C'est sûr et certain. OK. Alors, merci à vous. Merci. Merci à tous et puis à bientôt.